Les nouveaux minibus made in Côte d'Ivoire vont bientôt être mis en service. Pour un bon usage, les premiers propriétaires ont reçu des cours de recyclage en code et en conduite. Parmi eux, Blandine Sadia, ex-apprenti Gbaka et conductrice. Nous voyons beaucoup les chauffeurs de Gbaka qui ne respectent pas les cours de route, mais je crois qu'avec cette formation et cette opportunité que le gouvernement est en train de mettre en place, je crois que d'ici un an, Inch'Allah, tout va se passer bien. L'État nous donne des véhicules neufs. Là, quand c'est comme ça, on n'aura pas de problème de phare, on n'aura pas de problème de suie grasse. Tout comme elle, Brahim Akulibali, qui était déjà dans le métier, se réjouit de cette formation qui a lit théorie et pratique. Quand tu participes à une formation de ces gens, tu vois que tu n'as rien appris encore. Parce que c'est le minimum qu'on nous enseigne à l'éto-école. Et aller apprendre vraiment ce qui est dans cette formation, c'est le jouet la nuit à l'éto-école. Donc c'est un grand plus que nous avons eu. Et ça nous réconforte dans notre responsabilité vis-à-vis des véhicules qu'on va nous donner et vis-à-vis des clients qui sont notre matière première, qu'il faut respecter. C'est grâce aux clients que nous vivons. Au niveau du Haut Conseil, on attend avec impatience la mise en circulation de ces nouveaux minibus qui vont contribuer fortement à la modernisation du secteur. Cette opération de renouvellement des BACA va permettre de régler un grand problème, celui du vieillissement du matériel roulant, surtout des mini-cars. Va permettre de régler un autre problème qui se situe au niveau de la sécurité routière. Et va régler un autre problème qui se situe au niveau de la recherche et du civisme sur les routes. Les bénéficiaires ont été invités à servir de modèle en faisant un bon usage des véhicules dont ils seront propriétaires. Derrière eux, il y a des milliers et des milliers d'autres qui attendent d'être servis. Donc de leur manière de s'engager, de leur manière de rembourser la dette, dépend donc de ce que les autres attendent par derrière. Nous les encourageons donc à tout mettre en œuvre pour que la question du remboursement de la dette de ces véhicules-là soit une réalité. Outre la formation qui s'est axée entre autres sur la gestion d'une entreprise, l'usage de la plateforme de paiement électronique et l'entretien des véhicules, les bénéficiaires ont été instruits sur les différents arrêts identifiés pour chaque ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada